Bonjour à tous, ici LOLBOY et bienvenue pour ce quatrième épisode sur Assassin's Creed Syndicate. On s'était quitté sur une courte vidéo, un peu de présentation de tout ce qui était possible d'être fait vis-à-vis de chaque personnage, c'est-à-dire Evie et Jacob. On avait rencontré M. Green, qui nous avait donné quelques infos et quelques missions concernant Whitechapel et Rexford Kellogg, qui est le gros parrain mafieux de Whitechapel. Donc là, on va découvrir gentiment Whitechapel à travers ses différentes missions, ses différents coffres, ses différents commerçants, etc. On va déjà se diriger vers la première mission qui concerne Alberline, je présume, donc une séquence qui fait partie de la séquence 3. Normalement, il faut être niveau 2 et je crois que je suis niveau 1. Ouais, je suis niveau 1. C'est pas grave, on n'a pas peur, on y va et on y croit. Donc là, j'ai pris Evie pour y aller. Je kiffe, alors là, je donne mon avis totalement personnel, je kiffe Evie dans sa manière d'être, dans sa manière de se déplacer. Il y a juste un truc qui m'a choqué, c'est que je pense qu'ils se sont trompés. Des fois, elle fait des cris de bonhomme. Quand elle saute, je pense que si vous avez l'opportunité d'y jouer, vous entendrez des fois des cris de bonhomme au lieu d'entendre des cris de la vraie Evie. Ce qui est assez perturbant des fois parce que vous avez l'impression que c'est un bonhomme. Voilà. Je vois deux petits bonshommes en bas. Je pense qu'on va se faire plaisir. Hop. Un petit peu de combat histoire de se mettre en forme. Et hop. Voilà, voilà. Ça, c'est fait. Donc lui, j'avais déjà pris son or. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on a là ? On a un petit coffre. Alors voilà, il ne faut pas hésiter à aller chercher les coffres. Alors, je ne vous ferai pas une vidéo pour vous situer tous les coffres parce qu'il va y avoir des plans à acheter aux commerçants pour trouver les coffres. Et voilà, vous récupérez des produits chimiques, du cuir, des choses comme ça. Donc, à aller vérifier de suite. Tuer les criminels. Ah, les criminels à tuer. Hop là. Et voilà. J'ai tué deux criminels. Et ça m'a rapporté un événement. Je trouve que je ne me suis pas trop mal démerdé. C'est bizarre. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Elle est morte. Ok. Et j'ai mon frère qui est juste là et qui attendait que ça vienne. Alors, on va faire la mission. Pour cette mission, je vais utiliser plutôt Jacob. Et vous voyez, Jacob est remplacé par Evie directement. Et on lance la mission. C'est parti. Je ne vois pas M. Aberlund. On aura essayé. Psst. Je sais peut-être quelque chose sur l'individu admirable dont vous venez de parler. Que fais-tu ? Seigneur, vous voulez me faire repérer ? Putain, le dégaine. Sergent à Berlin. À votre service. J'imagine que vous êtes... Eh ben alors Freddy. Je m'attendais à rencontrer un policier. Et moi, je m'attendais à rencontrer des gens discrets. Henry Green dit que vous pouvez nous aider à passer inaperçu. Voilà ce que je vous propose. Je vous donne les noms de dangereux criminels. Et vous, vous me les livrez. Discrètement. Non, nous serons aussi discrets qu'une vieille dame. Une étrange vieille dame poilue qui ressemble à un policier. Excellent. Allez Freddy, casse-toi. Laisse faire papa. Alors du coup, pour cette mission, j'ai pris le bon vieux Jacob. Mais l'un ou l'autre fait l'affaire. J'ai essayé de rester dans le cadre de la loi. Faites-le pour moi. Je ne veux pas voir arriver de cadavres au poste. Approchez vos cibles par derrière et tâchez de les faire parler. Voilà. Donc, normalement, on va aller mouler. On va chercher à monter. Hop. Voilà. Capturer les cibles à mémoire et amener une livraison. Blablabla. Bon, c'est ce qu'on va faire. Je ne vais pas vous montrer comment faire. Donc là, hop. Je mets ma petite capuche. Alors. Là, en fait, pour faire un enlèvement, il faut s'approcher de derrière la cible et appuyer sur B. Mais pas rester longtemps appuyer sur B, sinon vous allez l'étouffer. Donc, vous n'appuyez qu'une seule fois sur B. Et en fait, si vous voulez, ça va faire un petit peu le mec qui le menace et qui l'embarque avec lui. Voilà. Alors, plus vous vous déplacez lentement quand vous le maintenez, plus ça va être compliqué de le ramener. Et il faut le ramener à la calèche et bien sûr le ramener au policier. Bon, ça, vous allez tous voir ça dans les prochaines secondes. Hop. Donc là. La cible en question est là. Vous pouvez faire identifier. Du coup, ça vous donne des informations sur la cible et on vous dit que voilà, si vous réussissez le défi, ça vous rapporte de l'XP et de l'argent, bla 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 bla. Et il faut ramener la cible en vie. C'est une priorité, sinon vous perdez la mission directe. Alors, hop. Petit saut de l'angle qui va bien. Alors, il faut éviter de se faire choper par les autres. Je vais essayer de tous les cibler. Voilà. Eh merde. Je viens de tirer deux en même temps. Je ne sais pas si... Tu vas finir par saigner des pieds ! Eh merde, je me suis fait repérer. Oh, shit ! Je peux tirer ! Et là ! Encore des ennuis ! Hop. Je vous déteste de me faire saigner. Il faut attendre qu'il monte. S'il monte. Ah bah oui, il se monte. Ah oui, oui. Et pour monter, en fait, il grimpe pas avec vous. Il monte par des échelles, en fait. Hop, hop. Et voilà. Terminé. Hop. Bon. Un petit fail de début. On va éviter de rajouter à mon palmarès des gros fails de l'oldboy. Alors, s'il se retourne, ce sera plutôt cool. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, vous voyez, la calèche est là-bas. Je suis armé. De quoi est-ce que tu m'accuses ? De prélever un loyer à des gens. Donc, attention, là, il essaie de vous... de se libérer. Donc, vous appuyez sur là pour le faire. Tu vas les enlever aussi ? Peut-être. Mais je vais commencer par toi. Monte dans la calèche, ma gueule. Et fais pas chier. Allez, c'est parti. Et on se tire. Nickel. Alors, hop. Forcément, ces alliés vont me repérer sur la route. Donc, du coup, il faut bien sûr se faire tout petit, entre guillemets. C'est difficile de se faire tout petit dans une calèche. Tu es une bonne gîmante. Hop là. Petit coup de frein. Pilote de calèche depuis 1868, les gars. Et ouais, j'assure. Hop. Et la livraison terminée. On va pouvoir le mettre derrière les barreaux. Merci. Je crois qu'il bug. Je crois qu'il bug. Donc, voilà. Donc, là, j'ai augmenté. J'ai gagné de l'argent. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Donc, ce qui est plutôt cool. Hop. On va mettre une petite étoile parce que c'est sympa et que j'ai fait un gros fail de merde. Et du coup, voilà. La prochaine récompense que je gagne, c'est le revolver 1856.449. Avec lui, en tout cas. En termes de loyauté. Donc, là, voilà. Trouver des associés. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure que ça donne des récompenses au bout d'un moment. Et donc, voilà. Donc, une partie de la zone a été nettoyée. On va se retrouver pour une prochaine vidéo pour s'occuper de cette zone-ci qui est de s'occuper de la chasse aux Templiers avec Harold Drake. Donc, je vous dis à très bientôt et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Assassin's Creed. Allez, tchou !